On observe chez les patients souffrant de troubles bipolaires une hyperactivation de l'amidale et de l'hippocampe en rose et en bleu qui explique leur hyperréactivité émotionnelle. De plus, cette hyperactivation de l'amidale et de l'hippocampe est mal contrôlée par le cortex frontal qui normalement doit justement réguler et moduler cette activation de l'amidale. Bon, eh bien j'espère qu'il existe des médicaments pour soigner la bipolarité. A deux ans, l'imagerie cérébrale pourrait nous apporter des indices permettant de mieux sélectionner le traitement dans le cadre d'une médecine personnalisée et donner un traitement a priori plus efficace chez le patient. Alors le problème se présente exactement comme ça à l'heure actuelle. C'est ce que j'appelle l'iceberg des troubles bipolaires. 1% c'est la partie émergée, c'est la psychose manéco-dépressive classique, BP1, on va l'appeler BP1 maintenant. Et le BP2, qui est peut-être 8 ou dernière nouvelle, 8%, c'est le plus fécond dans la population générale. Et c'est ce qui est le moins soigné. Le pire traumatisme pour un bébé, c'est l'isolement sensoriel et ne pas lui parler. Alors donc, voilà. Donc ça veut dire que lorsqu'on isole un bébé, il y a eu des pensées politiques folles qui ont isolé un bébé. Et lorsqu'on isole un bébé, quand j'étais en Roumanie après la chute de Sheochescu, les enfants étaient pseudo-autistes. Pseudo. Ils étaient comme des autistes, sauf qu'ils n'étaient pas autistes. Mais comme la décision politique criminelle folle de Sheochescu avait isolé ces bébés, j'avais demandé des scanners, il y a des médecins dans la salle et on constatait sans aucune difficulté l'atrophie des deux lobes préfrontaux, l'atrophie des circuits limbiques. Et maintenant, on ne l'avait pas décrit en 60, la chute du mur, mais maintenant on sait que quand il y a une atrophie des deux lobes préfrontaux, il y a une hypertrophie de l'amidale. L'amidale, c'est une zone profonde, une ampoule à la face interne du cerveau qui traite les émotions. Ce qui veut dire que si on ne parle pas à un bébé, si on ne l'entoure pas, on sculpte son cerveau et on le rend incapable de maîtriser ses émotions. Puisque l'amidale envoie des émotions intenses et désormais, toute information devient pour lui une agression. Donc le cortisol monte, les cellules du système limbique, c'est le système de la mémoire, l'anneau qui est à la face interne des deux hémisphères, reperçoit le cortisol intensément. Quand les cellules sont avides de cortisol, elles gonflent, elles éclatent et en quelques semaines, on voit apparaître une atrophie du système limbique. C'est-à-dire, c'est le système qui permet d'avoir la mémoire et les émotions associées. Et comme le système limbique est altéré, ces enfants n'ont plus ni mémoire ni émotions. Ou bien ils éprouvent tout comme une agression ou bien ils deviennent tout complètement indifférents. La vie de tous les médecins, la dépression est en effet une maladie à part entière. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'elle peut même laisser des traces dans le cerveau des malades. Plusieurs zones seraient directement impliquées dans la dépression. Ce sont celles qui participent à la régulation de nos émotions. Vous avez le réseau en rouge qui est un réseau émotionnel qui va s'activer de manière automatique et très précoce lors d'un stimulus émotionnel. Dans ce réseau-là, on trouve des structures comme l'hippocampe et comme l'amidale. Et puis vous avez un deuxième réseau, c'est le réseau qui est représenté ici en bleu, qui lui est impliqué dans le contrôle des émotions avec le cortex préfrontal d'orso-latéral et une partie du cortex singulaire qui est ici. Chez les malades, ces structures cérébrales connaissent souvent de nombreuses anomalies. La plus étonnante est un rétrécissement notable de certaines d'entre elles. Ce qu'on a pu trouver, c'est que plus les patients présentent des épisodes dépressifs, plus les volumes de ces différentes structures vont être diminués. C'est également le cas avec la durée d'évolution de la maladie. Plus la maladie dépressive va durer depuis longtemps, plus les volumes de ces différentes structures vont être diminués. C'est une vraie maladie avec des vrais signes qu'on peut mesurer. Et donc, dans ce contexte-là, il faut évidemment la traiter en tant que maladie. Dans notre cerveau, la plupart des médicaments agissent sur la sérotonine, un messager chimique qui serait en déficit chez de nombreuses personnes dépressives. Armand, ce son mari est dépressif, sachant qu'il y a une part d'hérédité. Comment éviter la dépression chez mes enfants ? La dépression n'est pas héréditaire. Ce qui peut être héréditaire, enfin, la plupart des formes de dépression, ce qui est héréditaire, c'est une fragilité, une vulnérabilité. Mais, enfin, je parle sous le contrôle de Philippe, qui est quand même un expert en la matière. Ce n'est pas parce que vous héritez d'une vulnérabilité à certaines maladies, je ne sais pas, au surpoids ou à la dépression, que vous allez le devenir. Si vous adoptez un style de vie protecteur, vous diminuez considérablement vos chances. Il peut y avoir un terrain social ou familial qui favorise la dépression ? Oui, il y a de toute façon... Au-delà de l'hérédité, je veux dire, dans le clan, la famille. Alors, ça, ce n'est pas génétique, par contre. Si vos parents sont dépressifs, ils peuvent vous apprendre, en quelque sorte, la dépression, parce qu'ils se plaignent tout le temps, parce qu'ils restent allongés tout le temps, parce que dès qu'il y a de l'adversité, ils s'effondrent. Et ça peut quand même, si vous avez une vulnérabilité personnelle, les modèles parentaux peuvent jouer ce rôle. Mais c'est très imprévisible. On a aussi des enfants dont les parents étaient dépressifs, et puis qui se construisent, justement, grâce à des contre-modèles, en se disant, voilà, papa et maman m'apprennent ce qu'il ne faut pas faire à leur corps défendant. Et donc, c'est passionnant. Il ne faut pas penser que parce qu'on a un papa ou une maman dépressif, on est condamné soi-même à la dépression. Par contre, il faudra peut-être faire un peu attention à avoir médité... Activité physique, le week-end en groupe, en famille, la méditation... Merci beaucoup à tous les quatre, je rappelle votre livre, Christophe André, le temps de méditer. En fait, quand on est dans une situation traumatique, c'est comme si le système disjonctait un peu. C'est-à-dire que le stimulus est tellement fort qu'on pense que ces circuits-là sont dépassés, ne peuvent plus traiter l'information, et qu'il y a une émotion brute qui arrive au niveau de l'amidale et qui déclenche des réactions qui sont disproportionnées. Et voilà, le système est comme dépassé, et il y a alors la création d'un souvenir traumatique avec des émotions, des sensations qui sont brutes, qui n'ont pas été retraitées par les circuits du cortex, de l'hippocampe. Et chez les patients, on a une dysfonction du circuit d'alerte et de la peur avec une suractivation de l'amidale, et puis au contraire, une sous-activation de l'hippocampe et du cortex singulaire antérieur, qui peuvent même avoir une diminution de volume. Comment faire pour prendre en charge les patients ? En fait, ce qui est le plus décrit, c'est des prises en charge psychothérapeutiques par des thérapies cognitives et comportementales, où on expose les gens aux souvenirs traumatiques pour retraiter ce souvenir et permettre qu'ils redeviennent un souvenir plus habituel, plus normal. Il y a une thérapie qui est particulièrement efficace dans le psychotraumatisme, qui est l'OMDR, pour Eye Movement Desensitization and Reprocessing, où on s'est rendu compte qu'elle était plus efficace quand on exposait les patients à un souvenir traumatique. On pouvait leur donner aussi un stimulus sensoriel neutre, qui est le fait de faire suivre un doigt que l'on déplace d'un côté vers l'autre au patient, tout en évoquant son souvenir. Et il se trouve que ceci améliore la désensibilisation du souvenir. Ce qui a été montré, pour vous donner juste quelques petites pistes, il y a notamment beaucoup d'études qui ont été faites sur la méthylation suite à l'exposition à un traumatisme. Ici, chez la souris, suite à l'introduction d'un mâle adulte dans la cage d'un autre mâle, on peut voir une différence de méthylation dans les gènes pro-inflammatoires ou les gènes de la neurogénèse. Et il y a aussi toute une série d'expériences qui cherchent à voir si ces marques épigénétiques du traumatisme peuvent se transmettre. Chez la souris, suite à l'exposition d'une souris adulte à un traumatisme, on voit chez le mâle qu'il y a une altération du contenu des micro-ARN dans les gamètes mâles et que chez la descendance de ce mâle traumatisé, on a une altération du fonctionnement de l'axipothalamo-hypophysère. Ce sont des données extrêmement intéressantes où on commence aussi à avoir quelques données chez l'homme. Donc voilà, je voulais finir là. Les résultats font froid dans le dos. Les victimes de viols et d'agressions dans l'enfance deviennent des adultes ultra-traumatisés. Pas toutes, mais majoritairement. Oui, tout à fait. Ultra-traumatisés, mais ça pourrait être évité. C'est pour ça aussi que je me bats et c'est pour ça que j'essaye de vraiment alerter les pouvoirs publics. Parce que si elles le sont à ce point-là, des années, des dizaines d'années, voire 50 ans après, c'est aussi parce qu'elles ont été abandonnées depuis le départ, sans protection et sans soin. Parce que les troubles psychotraumatiques qui suivent ces violences peuvent être traités. Alors, un viol, ça crée un traumatisme dans le cerveau qui est visible si on fait une IRM. C'est-à-dire que ça n'est pas que psychologique, c'est physiologique. Oui, c'est physiologique, c'est neurologique, c'est neurobiologique. Il y a des atteintes corticales, il y a des atteintes qu'on peut maintenant vraiment très bien voir sur les IRM, des atteintes aussi... C'est des zones de douleur. Oui, en fait, oui, c'est un peu comme un impact, c'est comme des blessures, voire comme des fractures, puisqu'il y a des circuits émotionnels, des circuits de la mémoire, c'est un peu comme s'il était fracturé. Et du coup, il faut que ça se répare. Mais si les personnes continuent à subir des violences, si rien n'est fait, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait des fractures, ça peut se réparer tout seul. Le tissu osseux se répare. Pareil, c'est pareil pour le tissu neurologique, il y a une neurogénèse, mais encore faut-il que ça soit dans de bonnes conditions et il faut pouvoir, en fait, réparer ces blessures. Et ça, ça marche. C'est pour ça que tous les adultes traumatisés par ces viols de l'enfance parlent de problèmes physiques. Oui, aussi. Des dizaines d'années plus tard, par exemple, 43% disent vivre des conséquences sur leur santé physique. Oui, sur leur santé physique, effectivement. Et puis, beaucoup plus, 95% sur leur santé mentale. Mais la santé physique est impactée. Ça peut aller jusqu'à un cancer. Oui, ça peut aller jusqu'à un cancer. Avoir subi de nombreuses violences dans l'enfance peut entraîner aussi une perte d'espérance de vie. Mais c'est le stress, c'est les facteurs stress. Et en fait, quand on subit des violences, on développe ce qu'on appelle une mémoire traumatique. C'est ça, c'est en fait, ce sont les flashbacks, c'est tous les cauchemars, tout ce qui revient. C'est le fait de revivre à l'identique les violences, les douleurs, le stress, la terreur. Et en fait, c'est une véritable torture. Et si rien n'est fait pour traiter cette mémoire traumatique, les personnes vont devoir survivre avec ça. Et ça va vraiment impacter leur santé. Au niveau cardiovasculaire aussi, au niveau de l'humidité. Elles boivent plus, elles prennent plus de drogue, elles fument plus de cigarettes. Oui, parce qu'en fait, ces conduites addictives servent à anesthésier cette fameuse mémoire traumatique. C'est-à-dire que si on les laisse seules à devoir se débrouiller, à devoir survivre avec cette mémoire traumatique, il faut bien y échapper. Donc, c'est soit des conduites d'évitement, des phobies, des troubles obsessionnels, soit des conduites addictives, qui permettent de s'anesthésier. Quand vous parlez de traitement, vous parlez de prise en charge psychothérapeutique ou de prise de médicaments ? Alors, en fait, c'est exactement pareil qu'une fracture. Le médicament ne répare pas la fracture. En fait, ce qu'il fait, le médicament, c'est qu'il diminue la douleur. Là, c'est pareil. Les médicaments, ils peuvent diminuer les douleurs, mais ils ne vont pas réparer la fracture. C'est la psychothérapie, en fait, qui répare. Il n'y a pas... Il y a très peu d'offres de soins. Il n'y a pas d'offres de soins ? Non, très peu. Très peu. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a très peu. Centrés sur l'agence sexuelle. Voilà. Et en fait, même la Convention d'Istanbul demande expressément qu'ils soient créés ces centres de soins. Et les professionnels ne sont pas formés à la psychotraumatologie. Or, maintenant, on a... Olivier, il y a compris les psychiatres. Oui, il y a compris les psychiatres. Donc, moi, j'ai participé à un groupe de travail avec la mission interministérielle de protection des femmes de victimes de violences pour faire démarrer un peu cette formation. Mais il y a urgence. Il faut former les médecins. Qu'en est-il de la stabilité diagnostique dans le temps ? Parce qu'on a les études qu'il faut. Les gens sont fans d'études de cohorte. Et quand ils ne savent plus quoi faire avec leurs données, ils regardent les diagnostics à 6 ans, 8 ans, 10 ans, 14 ans, 16 ans, 20 ans, etc. Le syndrome de stress post-traumatique, lui aussi, il est assez stable dans le temps. Mais ça peut donner des abus de substance, de libérativité, des personnalités dissociatives, des troubles somatoformes, des troubles bipolaires, etc. Qu'est-ce qu'on tire de ça ? Quand un enfant ou un adolescent ne va pas bien en termes psychiatriques, alors plus tard, il n'ira pas bien en termes psychiatriques, que les maladies ne changent pas complètement, mais régulièrement, elles se dissolvent dans une espèce d'échevaux nosographiques. Et on se sent un peu perdu. Parce qu'au bout du compte, ça sert à quoi ? Aujourd'hui, l'imagerie apporte en quelque sorte des éléments négatifs pour éliminer des diagnostics différentiels. Mais on n'a pas d'apport positif de l'imagerie cérébrale dans la prise en charge, que ce soit diagnostic ou dans le suivi, du trouble bipolaire. Le trouble bipolaire, c'est assez évident pour vous tous que le trouble bipolaire a probablement des origines génétiques et environnementales, et que c'est quelque chose comme ça qu'on peut observer de manière un peu objective. Mais ce n'est pas forcément évident pour les patients et leur famille. Et je pense que l'imagerie cérébrale peut nous apporter des éléments pour cela. Après, l'imagerie cérébrale pourrait nous aider à comprendre un peu mieux quelles sont les régions cérébrales impliquées et les mécanismes physiopathologiques qui impliquent ces régions cérébrales. On va voir comment ça peut marcher en lien avec les symptômes. Et enfin, là, j'en parlerai pas trop. Elle peut nous aider à comprendre aussi comment les facteurs éthiologiques, génétiques et environnementaux du trouble bipolaire peuvent impacter le cerveau et le développement cérébral pour conduire au tableau de troubles bipolaires ou à une rechute. On pourra probablement un jour utiliser l'imagerie cérébrale. Je vous montrerai comment dans la deuxième partie de la présentation pour nous aider à l'évaluation diagnostique ou pronostique du trouble bipolaire. Et ça, on connaît tous les nombreuses questions diagnostiques ou pronostiques auxquelles on est confronté avec les patients bipolaires, que ce soit chez les sujets à risque de troubles bipolaires. Qui parmi les sujets à risque de troubles bipolaires va devenir bipolaire ? Ou devant des sujets au premier épisode psychotique, quelle est la maladie sous-jacente ? Un trouble bipolaire, une schizophrénie ou une bouffée délirante aiguë isolée ? On est assez, aujourd'hui, démuni pour répondre à ce genre de questions. On a quelques intuitions cliniques, mais les études montrent que, par exemple, devant un premier épisode psychotique, dans plus d'un tiers des cas, on pose un faux diagnostic lors de cet épisode parce qu'on est démuni, on n'a que des instruments cliniques. La piste immuno-inflammatoire dans le cadre du trouble bipolaire est l'une des hypothèses les plus prometteuses pour mieux comprendre, mieux diagnostiquer et découvrir des stratégies thérapeutiques innovantes. Par exemple, on sait aujourd'hui, et ce sont des découvertes qui ont été portées par les équipes de la Fondation Fondamentale, que les patients bipolaires sont porteurs de variants génétiques qui vont expliquer qu'ils se défendent moins bien que les autres face à des agressions extérieures comme des stress très précoces ou des infections, en particulier au début de la vie. Cette interaction entre ce terrain génétique et ces facteurs environnementaux va déclencher une cascade immuno-inflammatoire qui va persister tout au long de la vie et tout au long des épisodes aigus, d'épisodes dépressifs ou des épisodes maniaques. Cette inflammation de bas niveau ou plus importante au moment des épisodes aigus va avoir des conséquences au niveau périphérique à plusieurs endroits. Premièrement, c'est probablement cette inflammation qui est à l'origine de l'association très fréquente entre différentes pathologies somatiques, des pathologies médicales et l'évolution du trouble bipolaire. Par exemple, c'est le cas de ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est aussi le cas des maladies cardiovasculaires ou encore des maladies auto-immunes dont on sait aujourd'hui qu'elles sont plus fréquemment retrouvées dans le cadre du trouble bipolaire et qu'elles sont probablement dues à ces phénomènes inflammatoires. Deuxième conséquence de cette inflammation, c'est la modification de la perméabilité d'un certain nombre de barrières, en particulier des barrières digestives. Nous savons depuis longtemps que les facteurs génétiques contribuent fortement à la vulnérabilité aux troubles bipolaires. En effet, lorsqu'on regarde dans les familles de personnes malades, le risque d'avoir un trouble est supérieur à celui de la population générale. Dans ces mêmes familles, on constate d'ailleurs que le risque est supérieur d'avoir d'autres troubles psychiatriques comme la schizophrénie. Les études de jumeaux nous permettent d'estimer qu'environ 60% de la maladie peut être expliquée par les gènes. L'environnement a vraiment un effet dynamique sur l'épigénome. Et si on considère que les cellules germinales peuvent être affectées, c'est-à-dire que si cette personne adulte a ces cellules germinales affectées par l'environnement, c'est-à-dire que l'environnement laisse des traces dans ces cellules germinales, pas au niveau des gènes, mais au niveau de l'épigénome. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est. C'est en fait des petites étiquettes, des petites marques sur les gènes. On peut considérer que toute modification épigénétique pourra être transmissible et conduira à des phénomènes qui vont être hérités à travers les générations. de nombreux facteurs environnementaux qui peuvent influencer notre vie, notre comportement, notre physiologie. Et en particulier, je suis désolée, il y a quelques petites diapos avec quelques mots d'anglais, je n'ai pas pu toutes les traduire, mais parmi les facteurs qui nous influencent tout au long de la vie, l'alimentation, les expériences de la vie, les événements auxquels nous sommes exposés, que ce soit des traumatismes, des stress, mais ça peut également être des événements positifs. Les drogues, les produits chimiques, les facteurs au niveau, enfin, les agents chimiques dans l'environnement, les facteurs de pollution, les toxines environnementales, notre style de vie, si on pratique un sport ou pas, le type d'environnement général dans lequel on vit, le fait d'être exposé à certaines radiations ou pas, donc tout ça sont des facteurs qui influencent nos gènes et leur activité. Et l'influence de ces facteurs environnementaux survient ou se produit pendant toute la vie. De nombreux autres exemples aussi existent dans la littérature liée à la psychiatrie. Il est maintenant connu que les traumatismes précoces, c'est-à-dire précoces pendant l'enfance et ou l'adolescence, peuvent conduire à des maladies psychiatriques qui se perpétuent à travers les générations. Jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, de nombreux cliniciens, également des généticiens, pensaient que des maladies comme la dépression, la schizophrénie étaient génétiques. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses études d'associations entre les maladies et le génome qui ont été faites, des centaines, voire des milliers, à la recherche du gène de la dépression ou du gène de la schizophrénie. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucun gène de la dépression ni de la schizophrénie ni de l'addiction aux drogues, par exemple, ont été découverts. Car en réalité, ces maladies complexes sont également dues à une combinaison de gènes et de facteurs environnementaux, de facteurs épigénétiques. Ces conséquences à long terme ont été très bien étudiées par des grandes études épidémiologiques qui ont démontré qu'avoir subi des violences dans l'enfance était le déterminant principal de la santé 50 ans après. Et que ça pouvait faire perdre jusqu'à 20 ans d'espérance de vie si plusieurs sortes de violences étaient associées. Et on sait qu'il y a des très très forts liens entre violences dans l'enfance et suicides. Très fort lien aussi entre violences dans l'enfance et conduites addictives. C'est au moins 50% des victimes qui vont faire des tentatives de suicide. 50% qui vont avoir des conduites addictives, des conduites à risque, des dépressions, des risques de troubles anxieux, dépressifs, troubles du sommeil, des troubles alimentaires, mais aussi un impact sur leur santé affective, leur intégration sociale avec des risques de précarité très important, une marginalisation aussi. Et puis aussi des risques sur la santé physique avec des risques cardiovasculaires très augmentés. Le lien est très fort, mais aussi sur... En fait, c'est lié au stress, mais aussi sur la santé au niveau de tout ce qui est risque immunitaire, avec des infections beaucoup plus importantes, des maladies auto-immunes, des risques de diabète beaucoup plus élevés, au niveau aussi pulmonaire, enfin, on peut comme ça décliner énormément de choses, des douleurs chroniques, et vraiment l'impact est extrêmement lourd et pourrait être évité. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que c'est déjà extrêmement long, mais je voulais en fait vous faire partager ce qui m'a sauté aux yeux, c'est-à-dire que finalement, par rapport au discours sur les maladies alimentales, comme quoi elles pourraient peut-être s'observer à l'imagerie. Alors, il y a des discours un peu contradictoires, mais parfois dans certaines émissions, je ne vous ai pas mis tous les extraits, mais il est clairement dit oui, voilà, il y a une hypertrophie de l'amidale, typique du trouble bipolaire, etc. Et en fait, on retrouve pas mal d'éléments communs avec le psychotrauma. Donc, non seulement par rapport à l'IRM et donc aux zones du cerveau qui peuvent être observées, mais aussi, c'est assez étonnant en fait par rapport à plein de marqueurs biologiques du genre le risque cardiovasculaire, la glycémie, le cortisol, les maladies auto-immunes, ça occasionne aussi une perte d'espérance de vie. Et il y a aussi en fait beaucoup de choses qui se retrouvent dans l'impact du psychotrauma sur la santé mentale et en fait qui se croisent totalement avec les troubles psychiatriques dans la nosographie actuelle, notamment les troubles anxio-dépressifs, les troubles du sommeil, etc. Et puis on peut aussi se demander parce que j'avais déjà fait une bibliographie sur l'impact des neuroleptiques, mais aussi peut-être d'autres psychotropes. Et on peut aussi se dire que certaines choses qui sont observées, par exemple la perte d'espérance de vie ou l'atrophie du cortex, des cortexes préfontaux, qui sont peut-être, donc qui sont visiblement aussi dues au traumatisme, mais qui ont été relevées par certains psychiatres comme pouvant être associées au psychotrope. Et on peut fortement supposer que les personnes qui ont des traumatismes sont beaucoup plus enclins à consommer des psychotropes que les autres. Malgré tout, les recommandations internationales pour le stress post-traumatique recommandent en première ligne la psychothérapie. Et par rapport aux troubles dits psychiatriques sévères, tels les troubles bipolaires, la schizophrénie, en fait le traitement première ligne c'est clairement les psychotropes, les neuroleptiques, etc. Et je me demande pourquoi est-ce que les prises en charge sont si différentes alors qu'il y a des points communs aussi frappants entre ces troubles psychiatriques et les traumatismes. De même en général, on va dire à des patients qui entendent des voix de ne surtout pas parler de leur voix et à des personnes qui auraient des idées dites délirantes ou en tout cas un peu persécussives. En fait, de ne pas... Enfin, on va tout de suite leur dire mais non, pas du tout. Enfin, voilà. On ne va pas leur demander à votre avis pourquoi vous ressentez ça et travailler sur les émotions qui sont associées. Ça, franchement, je n'ai jamais vu ça avec aucun psychiatre. Alors que, par exemple, même par rapport à quelqu'un qui a un trouble anxieux, on va au contraire travailler sur des thérapies d'exposition, le fait de se réhabituer à affronter ses peurs et ses situations alors qu'il y a un patient qui va être psychotique, on va lui dire « Ah, mais protégez-vous surtout, évitez les stress, non, 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 évitez les situations où vous pourriez ressentir ses idées et tout ça. » Il y a une véritable peur de la psychose. Finalement, les psychiatres ont psychose sur la psychose et ce qui fait que ça change totalement la prise en charge et je trouve que c'est extrêmement dommageable pour les patients. Sans parler de toutes les personnes que je connais qui ont subi des incestes ou des viols et qui ont été catalogués bipolaires et qui n'ont, après ça, jamais pris de traitement et ils sont maintenant à l'âge de la retraite ou même un peu plus jeunes mais bon, ils ont fait un bout de chemin sans traitement et en allant mieux, en étant bien entourés et avec une psychothérapie. On peut aussi noter ce que dit Boris Cyrulique sur l'isolement sensoriel et l'impact que ça a sur le cerveau et c'est aussi intéressant de voir qu'en psychiatrie, les personnes sont entre guillemets soignées par l'isolement et qu'on observe le même genre d'impact aussi au niveau des IRM sur leur pathologie et puis aussi le fait qu'effectivement quand on souffre en plus de dépression ou de troubles psychiatriques on a tendance à s'isoler donc ça, visiblement, je subodore que ça a aussi un impact sur le cerveau le fait de traiter les gens par l'isolement et que les personnes aient aussi tendance à s'isoler elles-mêmes. Enfin, voilà, les débats sont ouverts, laissez des commentaires si vous le souhaitez, ça m'intéressera beaucoup.